Nous voici arrivés à la conclusion de ce moment qu'on a passé ensemble devant Dieu à étudier sa parole sur le thème du combat spirituel contre notre ennemi Satan et tous ses démons. Et je vous rappelle que si Dieu nous appelle à ce combat, nous ne devons pas le refuser parce que c'est un combat pour détruire les œuvres du diable comme notre Seigneur l'a fait. Et détruire les œuvres du diable, ça consiste à amener des âmes au Seigneur, ça consiste à les délivrer, les guérir, les enseigner, les conduire, les aider à arriver au but. Et le but final, après avoir reçu le salut par la foi, le but final c'est la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est donc un chemin de sanctification, de purification qui nous appelle à suivre tout au long de notre vie. Et je rappelais ce matin que le vrai combat contre les démons et contre Satan ne peut se mener que si nous, nous menons une vie de sanctification. Sinon il profitera toujours de nos faiblesses pour pouvoir entrer et faire ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire dérober, égorger et détruire. Mais c'est un ennemi vaincu et pour continuer à nous battre contre lui, pour récupérer toute la partie de notre héritage qu'il peut tenir encore entre ses mains, nous devons être déterminés à être des combattants et des vainqueurs. en Christ qui est le grand vainqueur. Donc, en conclusion, je vais simplement dire ceci, c'est que, puisque je vous ai, j'ai commencé à expliquer ce matin comment lutter contre Satan et ses démons de manière efficace, et que tout se résume dans ce mot, résister et tenir ferme après avoir tout surmonté en Christ. Je vais juste, en conclusion, dire ceci, c'est que le combat que nous avons amené consiste à reprendre tout le terrain qu'il nous a pris, à regagner tout le terrain qu'il a, lui, pris à la suite du péché, et qu'au fur et à mesure que nous progressons dans la conquête de ce pays de canard spirituel, nous devons veiller à ne jamais nous laisser reprendre ce qui a été conquis. Parce qu'on peut perdre une guérison, on peut perdre une bénédiction, on peut perdre à chaque étape ce qu'on a pu conquérir. Ne laisser jamais le Seigneur reprendre davantage. Non, pas le Seigneur. Non, le Satan. C'est la fin du séminaire. Heureusement que j'ai une femme qui veille sur moi. Ne laisser jamais Satan reprendre le dessus sur ce que le Seigneur a conquis pour nous et que nous avons conquis avec lui. Alors, je vais vous citer quelques passages, juste deux passages, un dans Matthieu 12 et un dans l'Apocalypse. Matthieu au chapitre 12 au verset 43 En fait, je l'ai déjà cité, mais je le relis en conclusion. Matthieu 12, 43 Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Le Seigneur n'a jamais hésité à libérer, à guérir ce qui venait vers lui, mais il passait son temps à enseigner et à prêcher. Il prêchait la repentance et il enseignait l'obéissance à Dieu ou le retour à Dieu. Et donc, dans le cœur de tous ses enfants et dans le cœur en particulier des ministères qui ont été appelés par lui pour veiller sur le troupeau, il a mis cette même pensée que tout doit être fait pour l'édification et le perfectionnement, y compris l'évangélisation. Vous vous rappelez que les cinq ministères fondamentaux, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs ou bergers et docteurs, sont donnés pour le perfectionnement des saints jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la stature d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, quel que soit le ministère que nous avons, quel que soit l'appel que nous avons, l'objectif qui doit toujours être sous nos yeux, c'est qu'il faut travailler au perfectionnement des saints. Et c'est là, dans ce perfectionnement, que dans le combat que nous avons à mener, notre combat sera assuré de la bonne manière. Même l'évangéliste doit veiller soigneusement à ne pas laisser les âmes conquises dans la nature et doit toujours veiller à ce qu'une suite soit donnée et qu'on puisse aider ces âmes conquises à se joindre à des groupes ou des assemblées fidèles qui continueront à progresser avec eux jusque dans la perfection des saints. Ensuite, je vais vous lire un deuxième passage dans l'Apocalypse, le chapitre 2 de l'Apocalypse. Les trois premiers chapitres de l'Apocalypse sont les derniers avertissements de Christ aux Églises avant l'enlèvement. Après, dans le reste de l'Apocalypse, on ne parle plus de l'Église jusque dans l'Apocalypse 19 quand elle revient avec Jésus sur la terre pour le règne du millénium. Et au chapitre 2 d'Apocalypse et au verset 25, il dit à cette église qu'il y attire, il lui dit « Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Alors, pourquoi il dit à l'Église de retenir ce qu'elle a ? Parce qu'il y a quelqu'un qui va essayer de lui reprendre. Nous savons qui c'est. À l'Église de Philadelphie, l'Église fidèle, qui représente l'épouse de Christ qui doit être enlevée. Donc, chapitre 3, verset 7 et suivant, il lui dit au verset 8 « Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Et il finit en disant au verset 11 « Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Et quand nous serons au ciel, personne ne pourra reprendre notre couronne, mais c'est sur la terre que ça se passe. Donc, vous voyez, à chaque étape du combat spirituel, il faut veiller à conserver le terrain qui a été conquis et faire attention à ne jamais nous laisser reprendre ce qui a été conquis. Il est facile de rétrograder, il est facile de baisser les bras, il est facile de s'endormir, il est facile de baisser la garde. N'oubliez pas qu'on a affaire à un ennemi qui saisira toute occasion de reprendre la moindre parcelle de terrain. Donc, il faut faire ce que Jésus dit à cette Église fidèle, veille et prie. Veille à ce que personne ne vienne reprendre ta couronne. Ça demande de la détermination le combat spirituel et ça demande une attention permanente à veiller afin de ne pas être surpris par les russes de l'ennemi. Donc, nous avons besoin d'être constamment attachés au Seigneur, à sa personne, à sa parole et à son esprit. Nous devons veiller à être constamment et toujours plus remplis de son esprit. Comment est-ce qu'on peut être rempli de son esprit ? En lui demandant en permanence de nous remplir toujours plus de son esprit et en croyant qu'il le fait et en faisant ce qu'il faut pour que nous nous laissions diriger par le Saint-Esprit dans toute la vérité de sa parole et dans toute l'obéissance pratique à sa parole. Ça ne sert à rien de recevoir la révélation de la vérité si nous ne la mettons pas en pratique, si nous n'obéissons pas. Donc, on a besoin en permanence pour rester fidèle du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, du sang de Jésus-Christ et de tous les moyens d'édification qu'il met à notre disposition pour rester fidèle et avancer. C'est-à-dire la méditation de sa parole, l'enseignement, c'est-à-dire la communion fraternelle, c'est-à-dire le pain et le vin, la scène que nous allons prendre à la fin de cette réunion et puis les prières. Je vous disais ce matin que nous sommes appelés à utiliser tous les moyens que Dieu nous donne pour continuer à avancer et à nous perfectionner. Et dans les prières, je vous disais que la prière en langue c'est la plus efficace parce qu'elle nous édifie d'une manière qui est simple à utiliser. Parler en langue, on peut le faire n'importe où, n'importe quand, on peut le faire en toutes circonstances et c'est un très puissant moyen d'être édifié. Je vous le relis dans 1 Corinthiens 14. vous le savez, je pense tout ça, mais c'est bon de le rappeler, je n'insisterai jamais assez sur la puissance d'édification qui réside dans le parler en langue. Paul disait je parle en langue plus que vous tous, mais bien sûr dans l'assemblée, je préfère 10 000 paroles compréhensibles que quelques paroles en langue que vous n'allez pas comprendre, sauf si c'est interprété. Et dans 1 Corinthiens 14, au début, il dit rechercher l'amour en premier, aspirer aussi au don spirituel, vous voyez les deux ensemble, mais d'abord l'amour, mais surtout à celui de prophétie, en effet celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères, c'est-à-dire que quand nous parlons en langue, nous parlons à Dieu dans un langage qui nous inspire par son esprit. Et on est en train de parler avec lui de mystères, ce ne sont pas des mystères pour Dieu, c'est des mystères pour nous. Donc on est en train d'avoir une conversation avec Dieu dans une langue qui nous inspire lui-même et on parle avec lui de tout ce qui est mystérieux encore pour nous dans la révélation, dans la parole de Dieu et il ajoute verset 3, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, se fortifie lui-même, se perfectionne lui-même et celui qui prophétise s'édifie l'Église. Donc dans le combat que nous menons, nous avons besoin d'être fortifiés, édifiés en permanence. Utilisons soigneusement tous les moyens d'édification qui nous donnent l'étude de la parole ou l'enseignement, la communion fraternelle, le contact avec des chrétiens fidèles qui partagent et la même volonté d'avancer, le partage du pain et du vin. On devrait le faire aussi souvent que possible parce que c'est un moment pour nous de commémorer la mort de Christ, de réaliser ce qu'il a fait sur la croix. Et puis les prières en français, en suisse, en schweizertutsch, en votre langue maternelle mais en langue. Priez sans cesse en langue. Il dit dans, je l'ai lu ce matin, faites sans cesse des prières par l'Esprit. Et pour ça, il faut être baptisé et rempli de l'Esprit puisque ses dons sont donnés dans le baptême de l'Esprit. Donc je relis juste avant que nous commencions à prier, ça va être vite fait, c'est pas long. Dans Marc XVI, à la fin de l'Évangile de Marc, au verset 15 et suivant, il leur dit « Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Donc la route est libre, le monde entier est ouvert, à commencer par ton quartier, le monde entier est ouvert pour prêcher la bonne nouvelle. « Celui qui croira et qui sera plongé, baptisé, ça veut dire plongé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons. » Vous voyez, tout ça, c'est du combat spirituel. « Ils parleront de nouvelles langues » c'est aussi un combat spirituel. « Ils parleront de nouvelles langues. » Tous ceux qui auront cru, il le dit bien, je le relis, pour bien l'expliquer, « Voici les miracles. » Parler en langue, c'est un miracle. Mais c'est un des miracles les plus faciles à manifester. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc si tu ne parles pas encore en langue, c'est que soit tu es dans l'ignorance, soit tu es dans l'incrédulité, où tu n'as pas cru. Mais tous ceux qui ont cru, eh bien, ils manifesteront ces dons. Est-ce que vous croyez que vous avez, ou nous avons chacun de nous le pouvoir de chasser n'importe quel démon au nom de Jésus ? Oui, et Satan lui-même. Et ensuite il dit, « En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. » C'est pour qui ? Pour tout le monde qui croit. Pas pour tout le monde, pour tout le monde qui croit. Donc les disciples avaient cette parole de Jésus. Ils savaient que Jésus leur avait dit, « Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues, mais ce n'était pas encore le moment. » Et le jour de la Pentecôte, d'abord dans Acte 1, le Seigneur leur dit, Acte 1, verset 4, « Comme ils se trouvaient avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il vient de leur dire aller dans le monde entier. Et maintenant il leur dit, il leur commanda, dit le grec, de ne pas s'éloigner de Jérusalem. » Ils ont dû se dire, « Mais qu'est-ce que tu veux, Seigneur, alors qu'on aille ou qu'on reste ? » « Mais il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. » Leur dit-il, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, » ils étaient déjà baptisés d'eau, baptême chrétien, « Vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » C'est lui qui emploie le terme baptisé. Baptisé, ça veut dire plongé. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un tel bain de Saint-Esprit qui va venir sur vous, un tel fleuve d'Esprit que vous allez être plongé dedans et il va vous remplir. La différence avec le baptême d'eau, c'est qu'on va vous plonger dedans, mais l'eau ne va pas vous remplir. Vous fermez le nez et la bouche, c'est la scène. Mais là, on est plongé dans un bain d'Esprit qui fait que la volonté de Dieu, c'est de nous remplir. Donc il va remplir tout ce qu'il peut remplir à ce moment-là et au fur et à mesure qu'il nous fait avancer dans la purification, dans la sanctification, ça dégage de la place supplémentaire pour qu'il nous remplisse encore plus. Donc il le dit, vous serez baptisés ou remplis. Et il dit au verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Il leur avait dit dans Jean, après sa résurrection, que le Saint-Esprit, enfin déjà, avant la résurrection, dans Jean 16, il leur dit, le Saint-Esprit est avec vous, mais il sera en vous. Quand il souffle sur eux, après sa résurrection, qu'il leur dit, recevez le Saint-Esprit, ils soufflent, là le Saint-Esprit qui était à côté d'eux est entré en eux, mais il n'était pas rempli encore. Maintenant, tous les chrétiens, tous ceux qui deviennent chrétiens en se convertissant à Jésus, reçoivent le Saint-Esprit dès qu'ils se repentent et qu'ils acceptent Jésus. Mais ils ne sont pas nécessairement remplis dès qu'ils l'ont reçu. Pour être remplis, normalement, sauf exception, il faut le désirer et le demander à Dieu. Parce que Dieu ne va pas remplir ceux qui ne veulent pas être remplis. J'ai connu des chrétiens qui ne voulaient pas être remplis parce qu'ils avaient peur des débordements charismatiques et je disais si jamais nous on fait comme ça, on ne veut pas. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut accepter ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Donc, il leur dit, vous recevrez une puissance, c'est toujours le terme qui est employé, sur vous, bien sûr, pour qu'ils nous remplissent à l'intérieur, d'abord sur, et, vous recevez une puissance, et vous serez mes témoins. Donc, on ne peut rien faire de bon dans la vie chrétienne si on n'est pas rempli. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des mauvaises choses, mais, si on veut faire pleinement le ministère que Jésus nous demande de faire, c'est-à-dire d'aller dans le monde entier, prêcher sa parole et accomplir le ministère de réconciliation qui nous a demandé d'accomplir tous, il faut que nous soyons remplis. Donc, ils avaient un tel désir d'obéir à Dieu au début, dans l'église primitive, que dès que quelqu'un était converti, ils le baptisaient dans l'heure qui suit ou dans la minute qui suit, s'il y avait de l'eau à côté, et tout de suite, ils leur disaient maintenant, il faut que tu sois baptisé de l'Esprit. Ah oui, alors quoi faire ? Eh bien, demande à Dieu de te remplir du Saint-Esprit et il va le faire immédiatement. On n'a plus besoin d'attendre comme eux ont attendu dix jours, on a besoin simplement, maintenant que le Saint-Esprit est répandu, de le recevoir dans nos vies parce que la volonté de Jésus, c'est qu'on soit remplis. Il devait être rempli pour servir aux tables, il devait être rempli pour n'importe quel ministère. Et ensuite, dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux parce que comme le Saint-Esprit ne se voit pas, ne s'entend pas, il a fallu qu'il se manifeste pour dire je suis là maintenant. « Et il remplit toute la maison où ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis. » Et là, tous les disciples qui avaient assisté à la résurrection de Jésus, il est apparu à 500 à la fois, uniquement ceux qui étaient là pour attendre, comme Jésus l'avait demandé, attendaient ce que le Père avait promis. Peu de jours. Donc, les 120 qui étaient là et qui eux attendaient ont été tous remplis. Les autres ont été remplis après quand ils ont vu ce qu'ils ont raté. Mais enfin, les 120 étaient là remplis. « Alors, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Et ces langues, c'était des langues compréhensibles par les gens qui étaient là en pèlerinage à Jérusalem, enfin, pour la fête de la Pentecôte. Donc, les langues que nous parlons quand on est baptisé du Saint-Esprit, c'est une langue qui existe quelque part dans le monde, une langue d'ange ou une langue d'homme qui existe quelque part, peu importe laquelle. L'important, c'est de demander à Dieu qu'il nous remplisse et de croire qu'à l'instant même où vous demandez, il vous remplit. Que vous le sentiez ou pas, que vous sentiez des frissons ou quelque chose de sensible, vous ne vous occupez pas de ce que vous sentez marcher par la foi. Si Jésus demande d'être rempli, c'est qu'il attend, je dirais, presque impatiemment qu'on le demande pour répondre tout de suite. Donc, on va le faire là maintenant. S'il y en a qui ne sont pas remplis encore, qui ne sont pas baptisés, eh bien, nous allons faire cette chose toute simple. Nous allons demander, ou vous allez demander à Dieu à votre place qu'il vous remplisse puisque notre Seigneur est là au milieu de nous. Je vais vous expliquer comment faire, c'est tout simple. Vous demanderez à Dieu ou à voix basse ou dans votre cœur, vous dites, Seigneur, je désire, je veux être rempli maintenant de ton Saint-Esprit. Point. Et à cet instant, il vous remplit. Et ensuite, il vous demande de croire que vous avez été rempli. C'est ça la clé. Moi, dans l'église où j'étais avant, on m'a dit, on va faire une réunion d'attente du Saint-Esprit. Alors, on est là, on demande et puis on attend. On attend quoi ? On attend qu'on commence à parler en langue pour croire qu'on a été rempli. C'est mettre la charrue avant les bœufs. Alors, si j'attends de parler en langue pour croire que je marche par la vue et je ne marche pas par la foi, je dois croire qu'il m'a rempli dès que je l'ai demandé. Et c'était tous des chrétiens encore charnels. N'attendez pas d'être super sanctifiés pour croire qu'il va vous remplir. Il vous remplit pour avancer plus vite dans la sanctification et dans le combat. Parce que le jour où je me suis converti, c'est là que je suis né de nouveau même si je ne le savais pas mais j'étais né de nouveau et pendant un an, je n'ai rien fait d'autre qu'étudier la Bible chez moi et à prier mais je n'ai rien fait d'autre pour le Seigneur. Alors que le jour un an après à peu près où j'ai été baptisé d'eau et d'esprit le même jour, j'ai su ce que c'était être rempli du Saint-Esprit. Là, j'ai commencé à évangéliser. Là, j'ai dit à mon directeur est-ce que je peux utiliser ma salle de psycho pour faire des réunions chrétiennes d'évangélisation ou annoncer l'évangile. Là, j'ai été confronté tout de suite à la puissance des démons dans certaines personnes que je rencontrais. Là, il y avait un revêtement de puissance que je n'avais pas dans l'année que j'ai vécue née de nouveau. C'est pourquoi le Seigneur, il veut qu'on ait un baptême d'esprit le plus vite possible pour entrer, commencer à entrer dans ces œuvres de puissance qui ne sont pas les plus importantes pour le Seigneur. le plus important c'est le fruit de l'esprit mais il faut que les deux soient dans notre vie. Donc là, une fois que vous allez demander à Dieu d'être rempli, croyez que vous l'avez été et mettez tout de suite votre foi en action. Ne faites pas comme moi qui attendais qu'il me pousse à prier en langue et il a fallu que j'ai compris qu'il fallait que j'exerce ma foi pour commencer à dire un mot qui me vient à l'esprit en croyant que c'est le Saint-Esprit qui l'inspire. Il y en a qui sont bloqués là, qui disent mais je ne sais pas quoi dire, j'ai peur que ce soit moi qui le fabrique. Alors, on n'est pas dans la foi, on est dans l'incrédulité. Il faut laisser sortir de votre bouche ce que vous avez envie de dire comme mot nouveau de n'importe quelle langue, c'est une suite de mots, de sons, en croyant ce que vous avez cru que vous avez été rempli, en croyant que c'est le Saint-Esprit qui les inspire et pas que c'est vous qui les fabriquez charnellement. Pourquoi ça s'est passé tout de suite sans problème le jour de la Pentecôte ? Ils ont dû se rappeler ce que Jésus leur avait dit, vous parlerez tous en langue et ils ont dû sentir que le Saint-Esprit en eux commençait à faire, à les faire, bon, à les, je ne dirais pas, à les inciter, pas à les obliger, mais à les inciter ouvrir la bouche et laisser sortir quelque chose et ils l'ont fait naturellement parce qu'ils n'avaient pas de faux enseignements, ils n'avaient pas 2000 ans de fausses doctrines là-dessus et donc c'est sorti tout naturellement. Celui qui parle en langue, il parle quand il veut et où il veut. Il ouvre la bouche quand il veut, il la ferme quand il veut mais c'est la langue qui est donnée par le Saint-Esprit et là, quand vous parlez en langue, vous vous édifiez. Quand j'ai besoin d'être édifié, d'avoir un quick start d'édification, eh bien, je parle en langue le plus que je peux et je me sens vraiment édifié, fortifié. Donc, vous voulez qu'on fasse ça tout simplement ? Quels sont ceux, bon, je n'ai pas besoin d'avoir la peine de le savoir, vous le savez, quels sont ceux qui n'ont pas encore été remplis de l'esprit, vous le savez. Donc, je vous propose maintenant, on passe un moment tranquille, mais ça ne doit pas durer un quart d'heure, quelques moments, simplement, où je vous laisse l'occasion devant votre Seigneur de demander qu'il vous remplisse de son esprit et moi, je vais demander d'être encore plus rempli de son esprit. Si vous l'êtes déjà, demandez-lui qu'il élargisse vos limites et qu'il vous remplisse encore plus. Merci Seigneur. Toujours plus de ton esprit. remplis-moi en complète de ton esprit. Élargime et le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Voilà. C'est fait. Pas la peine de faire un long discours. Seigneur, remplis-moi ton esprit. Maintenant, si je pose la question à chacun de vous qui l'avez demandé, est-ce que vous croyez que vous êtes remplis maintenant ? Vous allez me dire ? Oui. Oui, pourquoi ? Parce que vous avez senti quelque chose ? Non. Parce que Jésus a dit je donne mon esprit à ceux qui le demandent. Donc, vous êtes remplis. Maintenant, vous allez mettre votre foi en action et vous allez ouvrir la bouche tranquillement là où vous êtes. ce n'est pas la peine de hurler, de crier. Vous vous mettez devant Dieu et vous lui dites Seigneur, je vais mettre ma foi en action. Je vais parler dans des langues nouvelles. Je ne sais même pas ce que je vais dire maintenant mais je vais ouvrir ma bouche et laisser sortir des sons que je crois maintenant que tu vas m'inspirer par ton Saint-Esprit. C'est tout simple. Moi, je vais doucement parler en langue simplement parce que j'intercède en langue pour que vous ayez cette liberté. Alors, allez-y tout simplement ouvrez la bouche parlez en langue au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous laisse quelques minutes pour mettre votre foi en action. Allez-y, lancez-vous, ne cherchez pas, lancez-vous comme un petit enfant, faites des paroles, des sons, en croyant que l'Esprit de Dieu vous les inspire. Soyez dans la foi, parlez, mettez votre foi en action, ouvrez la bouche et remuez la langue, faites quelques sons par la foi, et vous allez voir que vous allez déclencher le flot du Saint-Esprit tranquillement. Vas-y, lance-toi, n'attends pas, parle, ouvre la bouche et parle. Ça a l'air complètement fou pour l'intelligence humaine. L'intelligence humaine te dit, c'est du charabia. Le Saint-Esprit te dit, c'est moi qui t'inspire. Voilà, normalement ça devrait suffire pour qu'au moins quelques-uns ont commencé à parler en langue par la foi. Quels sont ceux qui ne parlaient pas en langue et qui ont commencé, même si c'est quelques mots balbutiés, en voilà une. À parler, deux, trois. Je ne crois pas, mais non. Hein, non ? Non. Moi j'ai une boule, comme si je dois la... Ben fais sauter la boule. Ça c'est terrible. Oui, mais tu vois, là il faut persévérer. Il faut dire, Seigneur, je ne fais pas de foi. J'ai demandé d'être délisée, je ne suis pas de demander. Non, 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 délie-toi toi-même au nom de Jésus. Tu vois, il n'y a rien, c'est ou la chair ou l'ennemi qui essayent de te bloquer le tuyau là. J'ai besoin de te donner ça. Alors, tu fais un pas de foi et toi aussi, tu as commencé... C'est le cœur rouge, comme ça. Bon, mais tu n'occupes pas de ton cœur. Occupe-toi de ta bouche. Tu vois, tu regardes à Jésus. Regardez à Jésus et parlez-lui. Parce que celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Regardez à Jésus, parlez-lui. Si ça te facilite, tu parles en français ou en roumain, pour commencer. Et tout de suite, tu arrêtes, tu commences à parler dans une langue inconnue. Allez-y, continuez. Ceux qui ont commencé, continuez. Faites-le à voix basse, tranquillement, on n'a pas besoin de faire d'excès. Laissez sortir des sons en croyant qu'ils sont inspirés. Et il faut faire un effort de foi, pas un effort volontaire, humain, mais un effort de foi pour mettre notre foi en action. La manière de mettre notre foi en action, c'est de remuer les muscles de la langue et de la bouche et les cordes vocales. Alléluia. Merci Seigneur. Donne la liberté à chacun. Que cette boule-là soit ôtée. Vas-y, parle. Fais un mot, deux mots. Amen. Au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui sort. Vas-y, laisse sortir. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Que tout esprit mauvais qui veut empêcher de parler soit chassé au nom de Jésus. Amen. Tu nous laisses tranquille, Satan. Nous mettons en pratique la parole. Au nom de Jésus. Alléluia. Allez-y, bien-aimés. Ça fait partie du combat spirituel, ça aussi. Le combat spirituel, c'est de détruire les œuvres du diable et de manifester celles de Jésus. Alléluia. 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 Allez-y. Je suis le coach, là. Allez-y. Exercez votre foi. Manifestez. Alléluia. Donc, il y a une sœur, deux sœurs. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui a commencé à parler ? La boule est partie. Alléluia. Ça va mieux, déjà. Maintenant, tu peux commencer doucement ouvrir la bouche et émettre des sons spirituels. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu délivres, Seigneur. Tu bénis. Tu remplis. Tu fais du bien. Bon, je ne vais pas insister lourdement. Si vous n'avez pas réussi à le faire maintenant, aucun problème. Vous serez chez vous ce soir, dans votre chambre, et puis vous allez le faire tranquillement. Notre voisine à Lourdes, notre voisine, une catholique de Lourdes qu'on avait amenée au Seigneur, à la suite de la guérison miraculeuse de son fils, toute la famille s'est convertie. Et puis, on l'a enseignée. Et elle avait du mal à parler en langue. Elle croyait qu'elle était remplie, mais pendant quelques jours, elle n'a pas réussi à sortir un son parce qu'il y avait un blocage. Et un matin, on la voit débouler chez nous vers, je ne sais pas, à 8 heures. Elle dit, c'est merveilleux, j'étais en train de me brosser les dents. Bon, alors, n'attendez pas de vous brosser les dents. C'était le moment où elle a dit, bon, je me lance, quoi. Et puis, ça y est, c'est parti. Il y a quelques jours, on était dans un autre canton en Suisse. Eh bien, j'ai un entretien particulier avec une sœur qui, pendant longtemps, des années, était bloquée. Eh bien, là, elle s'est débloquée. Je l'ai encouragée. J'ai dit, écoute, je crois que ton problème, c'est que tu te sens quand même tellement indigne que tu ne crois pas qu'il te remplit. Alors, crois qu'il te remplit parce que le sang de Jésus a effacé toutes nos iniquités. Crois qu'il te remplit maintenant. Et vas-y, lance-toi, mets ta foi en action. Et en deux minutes, elle a réussi à surmonter tous les obstacles. Elle s'est mise à parler tranquillement en langue. Voilà, quelques années d'attendre une œuvre de Satan en plus détruite. Amen. Bon, alors, maintenant que vous avez compris, vous savez ce que vous avez fait. Vous devez être sûr que vous allez parler en langue parce que c'est la volonté de Jésus. Et ensuite, il vous conduira dans d'autres dons. Il nous demande d'aspirer à tous les dons. Vous lirez dans 1 Corinthiens 12 la liste des dons. Et puis, vous verrez dans votre cœur à quoi vous pouvez aspirer comme dons que Dieu veut vous donner. Moi, c'est simple. Je dis, j'aspire à tous les dons. Mais, je sais que c'est Dieu qui les donne selon sa volonté. Donc, je suis disponible. Et maintenant, tu m'utilises comme tu veux, Seigneur. Alors, maintenant, on pourrait prendre ensemble la scène. Je pense que c'est le moment maintenant. Est-ce que tout est prêt ? Oui. Oui. On peut la prendre ensemble. Alors, je vous rappelle que la scène, c'est que nous prenons le pain et nous buvons une goutte de vin pour commémorer la mort de Jésus-Christ. Et donc, ce sont ceux qui sont convertis à Jésus, qui l'ont accepté comme sauveur et Seigneur, qui peuvent le faire. Les autres, je pense que tout le monde ici est converti au Seigneur. Et donc, nous le prenons pour commémorer la mort de Jésus. Et c'est un des quatre piliers de la vie de l'Église. Un des quatre piliers de la vie de l'Église. On va commémorer la mort de Jésus-Christ. Et puisque je vois les deux frères qui sont là debout, eh bien, est-ce que je peux vous demander et j'ose vous demander de présenter ce moment au Seigneur ? Non, le vin, on peut faire ça avec du jus de raisin ? À l'époque, ils faisaient avec du vin parce que le jus de raisin ne se conservait pas. Paul dit même qu'il y en a même qui prennent la Seigne et qui s'enivrent pendant le repas qui précédait la Seigne. Donc, ce n'était pas du jus de raisin. Non, mais je crois qu'il faut être libéré. et maintenant, s'il y a une crainte quelconque, ne force pas ta foi. On prend... Non, c'était juste pour savoir. Oui, oui, on peut... On boit pas d'alcool, c'est pour ça. Non, non, mais tu trempes ta lèvre dedans et puis c'est tout. C'est pour commémorer. Parce que le vin, Jésus, les Juifs et Jésus utilisent du vin. Les Juifs, pour le repas pascal, utilisent du vin. Jésus a utilisé du vin, mais une goutte ne peut pas te faire de mal. Il y en a beaucoup qui utilisent du jus de raisin. Oui, mais en général, ils l'utilisent. Mais on sait que des fois, on a des fausses doctrines, on se dit est-ce qu'on peut, on ne peut pas, parce que... Je crois que ceux qui utilisent du jus de raisin, ils le font soit par crainte, d'anciens que d'anciens alcooliques retombent, enfin, ce n'est pas une crainte qu'on doit avoir, ou bien par légalisme religieux, ils refusent carrément de boire une goutte de vin. Donc moi, je respecte toutes les positions, je ne force personne. Si certains ne veulent pas boire du vin, vous êtes libres. Ce serait dommage de vous priver de ce moment, mais bon, faites selon la conviction que vous avez sur le cœur. On prend ça librement. Je prends comme un verre avec du jus de raisin si quelqu'un veut vraiment. Ah oui, si quelqu'un veut du jus de raisin, il y en a. Il n'y a pas de souci autrement. Vous faites selon votre conviction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut du jus de raisin ici ? Bon. D'accord, vous aurez du jus de raisin. Voilà. Donc là, ici, à ma droite, c'est le jus de raisin, à ma gauche, c'est le vin. Maintenant, vous voulez prier, mes frères, pour ce moment ? Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ce que tu as fait pour nous. Tu as donné ta vie à la croix. Amen. Tu as encore été brisé. Nous célébrons maintenant ce moment précieux, Seigneur. Tu as versé ton sang pour nous, que nous ayons la vie et ta même. Amen. Merci Seigneur pour ce grand cadeau. Vraiment, c'est tellement beau que nous pouvons célébrer ça. Et tu nous le rappelles de le célébrer le plus souvent possible. De nous mémoriser, de nous rappeler de ce que tu as payé comme prix. Amen. À la croix, pour nous. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette bénédiction à travers cette sainte sainte, Seigneur. Amen. 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 Qu'est-ce qu'on fait à la liste, là ? Non. C'est-à-dire qu'on fait circuler d'abord le pain et puis après le... Oui, mais... Oui, oui. Fait passer. Fait passer, puis chacun se fait passer le plateau. Merci. Fait passer le plateau et puis ensuite, vous le placez. Vous le passez. Merci. Merci. Ce pain représente son corps. N'oubliez pas que dans son corps, il apportait nos péchés, nos maladies, nos infirmités, la malédiction. Merci Seigneur. D'accord. Moi, je vais prendre un poids. Papa, il prend du raisin ? Qui vient ? Qui vient ? Qui veut du vieux de raisin ? Si vous avez envie de remercier le Seigneur, vous pouvez le faire vivre. Merci. Merci. Seigneur, nous prenons ce sain repas avec la conscience que nous commémorons ta mort. Nous rappelons ce que tu as souffert, Seigneur. Tu as donné ton corps en sacrifice sur ce bois. Tu as accepté d'aller jusqu'au bout par amour pour nous. Et ce précieux sang aussi que tu as versé, il est seul capable de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier. Alors Seigneur, nous voulons te bénir, te louer, te remercier, t'adorer. Te rendre gloire, Seigneur, parce que tu as dit qu'un jour, tu en boiras du nouveau avec nous dans ton royaume. Nous attendons ce moment, Seigneur, où nous allons te rencontrer, nous allons monter à ta rencontre dans les nuées. Et dans cette attente, Seigneur, tu nous gardes fidèles parce que nous voulons rester avec toi, nous voulons porter du fruit, nous voulons nous engager dans ce combat et puis nous voulons vaincre avec toi. Amen. Merci, Seigneur. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Merci Jésus Merci Seigneur Gloire à toi Jésus Merci C'est ton sang Seigneur qui purifie Amen C'est ton sang qui donne la vie Alléluia C'est ton sang qui a tous les jours Ton sang précieux Tu as racheté Merci Seigneur Tu as purifié Seigneur Toi Pour ton royaume, pour ton service Que nous puissions être des serviteurs Seigneur, des ouvriers Seigneur Recevoir Ce pain, ce vin Seigneur Comme les signes Seigneur Cette coupe Seigneur Pour commémorer Ce que tu as fait pour nous Seigneur Et qui nous libère Seigneur Amen Et qui nous purifie, qui nous sanctifie Merci Qui nous prépare Qui nous rend disponible Pour ton royaume Et que ton nom soit béni Seigneur Jésus Amen Amen Tout le monde a pris Chers frères et sœurs Je vous présente Celui qui a fait Les lasers Applaudissements De ce qu'il a fait C'était fameux On se trouvait que c'était fameux Et je le remercie Alors attendez C'est pas fini Avant que nous nous quittions Je voudrais en quelques minutes Rappeler ceci Dans les trois premiers chapitres De l'Apocalypse Il y a sept églises Qui représentent les églises De tous les temps De tous les lieux Les époques Et Jésus donne des avertissements A ses églises Il y en a cinq Où il a des reproches A donner Et deux Où il n'a aucun reproche Mais à toutes Il finit en disant A celui qui vaincra Je donnerai ceci Cela Puisque nous parlons De combat spirituel Je voudrais terminer simplement En vous rappelant Que l'église L'épouse Que Jésus va enlever C'est une épouse De vainqueur uniquement Ce n'est pas une épouse Composée de vaincus De vainqueur Pourquoi ? Parce que ce n'est pas Notre victoire à nous C'est celle de Jésus Nous l'avons comprise Nous l'avons reçue Et nous avons combattu Et vaincu avec lui Par lui Et avec lui Donc je vais juste vous lire Pour les sept églises Ce qu'il dit Qu'il donne aux vainqueurs Dans Apocalypse 2 La première église Éphèse Il lui dit Au verset 7 A celui qui vaincra Je donnerai à manger De l'arbre de vie Qui est dans le paradis de Dieu Nous savons que l'arbre de vie Représente Jésus La vie éternelle Donc dans le paradis de Dieu Nous allons constamment Manger Jésus Au sens spirituel Constamment avoir une communion avec lui Et recevoir pour l'éternité La nourriture qu'il représente lui Parce qu'il est Dieu Je dis toujours que Dieu Est Infini Et il faut l'éternité Pour connaître l'infini Ça n'aura pas de fin C'est pourquoi il est dit Que les choses qui demeurent C'est l'amour L'espérance Et la foi Les plus grandes de ces choses C'est l'amour Mais vous réalisez Pourquoi on a besoin De la foi Dans le ciel Encore Pourquoi est-ce qu'il nous faut La foi là-haut La foi La foi Il va recevoir cette parole Avec foi Parce qu'il n'y aura plus de doute Et plus d'incrédulité Et du coup La révélation Va venir en nous Et puis on va recommencer Une nouvelle étape Où il va encore nous donner Une parole Que nous allons recevoir Avec foi Nous allons entrer Dans cette nouvelle révélation De lui Et ça n'aura pas de fin Ce sera merveilleux Donc ça C'est la première La seconde Smyrne Il dit Au verset 11 Celui qui vaincra N'aura pas à souffrir La seconde mort Si nous faisons partie Des vainqueurs On est sûr Que la seconde mort N'aura jamais aucun Pouvoir sur nous La seconde mort C'est Le lac de feu Et de soufre C'est L'éternité en enfer Dans le lac de feu C'est fini C'est terminé C'est pas pour nous On a la certitude Dès maintenant D'y échapper Ensuite à Pergam La troisième Il dit Au verset 17 A celui qui vaincra Je donnerai La manne cachée La manne C'était la nourriture Céleste qui tombait du ciel Sur les hébreux La manne cachée Représente toujours Jésus C'est à dire Tout ce qui est encore caché De Jésus Nous sera révélé Entièrement Progressivement Et je lui donnerai Un caillou blanc Au vainqueur Et sur ce caillou Est écrit un nom nouveau Que personne ne connait Sinon celui qui le reçoit Donc Jésus va te donner A toi personnellement Un caillou blanc Sur lequel sera inscrit Ton nom nouveau Qu'il t'a donné Qu'il te donne Et ça sera un signe D'intimité entre Dieu et toi Il t'appellera Jésus Par ton petit nom Nouveau Et tu pourras développer Toujours pour l'éternité Cette relation Et cette communion Ensuite à Thiatire Il dit Au verset 26 Du chapitre 2 A celui qui vaincra Et qui gardera Jusqu'à la fin Mes oeuvres Je donnerai Autorité Sur les nations Vous voyez que l'épouse Est appelée à régner D'abord sur les nations Du millenium Des mille ans De règne de Jésus Sur cette terre Et puis ensuite Des nations De la nouvelle terre Qui va créer Dans l'éternité Où ni la mort Ni le Quoi que ce soit de mauvais N'existera Il y aura une nouvelle terre Sans doute Beaucoup plus grande Et plus belle que celle-là Sur laquelle il fera Descendre La Jérusalem céleste La Jérusalem céleste Et la demeure De l'épouse Où ils verront Dieu face à face Il n'y a pas de temps Parce que Dieu Est son temple Mais sur la nouvelle terre Vous aurez Des nations entières De sauvés Qui ne font pas partie De la nouvelle Jérusalem De l'épouse Quels sont ces sauvés ? Ce sont par exemple Les bébés avortés Les enfants Mort en bas âge Ils sont sauvés Mais ils ne peuvent pas Faire partie de l'épouse Ou tous ceux Qui ont dans leur vie Reconnu Jésus Comme leur sauveur Et seigneur Mais qui n'auront pas Obéi au premier commandement De Jésus C'est-à-dire Soit par ignorance Ou qui ne le savait pas Baptisée d'eau et d'esprit L'épouse de Jésus Elle est née de nouveau Baptisée d'eau et d'esprit Et elle marche Dans la sanctification Pourquoi ils étaient Si soucieux Au début de la vie De l'église D'amener au baptême D'eau et d'esprit Tout de suite Les nouveaux convertis Parce qu'ils savaient Que c'était le commandement De Jésus Et qu'il fallait lui obéir Pour faire partie Des vainqueurs Mais il y aura Plein de sauvés Qui seront sauvés Par la foi En Jésus Simplement Mais qui n'auront pas Été Inclus dans l'épouse Parce que Ça peut être le cas Par exemple D'un catholique Ou d'un réformé Qui a compris Avant de mourir Qui est Jésus Qui a vraiment donné Son cœur à Jésus Qui n'est jamais passé Par le vrai baptême D'eau par immersion Ni le baptême De l'esprit Il fera partie Des sauvés De la nouvelle terre Mais pas de la Jérusalem Céleste Ensuite au chapitre 3 Il les pètera Non pardon Verset 27 Il les pètera Avec une verge de fer Ça il parle du millenium Comme on brise Des vals d'argile Ainsi que moi-même J'en ai reçu Le pouvoir de mon père Bon je n'ai pas tant De m'étendre là-dessus Il y aurait beaucoup De choses à dire On pourrait faire Un séminaire entier Sur toute l'Apocalypse Ce serait vraiment intéressant Apocalypse 3 Verset 5 A l'église de Sardes Celui qui vaincra Sera revêtu ainsi De vêtements blancs Je n'effacerai pas Son nom du livre de vie Et je confesserai son nom Devant mon père Et devant ses anges Ensuite à l'église De Philadelphie Il dit Au verset 12 Celui qui vaincra Et rappelez-vous Que c'est toujours Une victoire par la foi En la victoire de Jésus Je ferai de lui Une colonne Dans le temple De mon Dieu Et il n'en sortira plus J'écrirai sur lui Le nom de mon Dieu Le nom de la ville De mon Dieu De la nouvelle Jérusalem Qui descend du ciel D'auprès de mon Dieu Et mon nom nouveau Même Jésus A un nom nouveau Qu'il inscrira Sur nous C'est beau à savoir Oui Et enfin l'église De l'Odyssée La dernière La tiède Il la reprend Puis il lui dit Au verset 21 Celui qui vaincra Je le ferai Je le ferai asseoir Avec moi Sur mon trône Comme moi J'ai vaincu Et je me suis assis Avec mon père Sur son trône Voilà la place De l'épouse de Christ La place des vainqueurs Et c'est beau A savoir Tout ce qui nous attend Si nous restons Dans la foi Et si nous restons Fidèles à notre Seigneur Voilà mes bien-aimés J'ai terminé Ce séminaire Je vous remercie tous Je remercie l'équipe de Louan Je remercie ceux Qui ont si généreusement Travaillé A préparer cette salle A louer Et je vous remercie tous Les uns les autres D'être venus Partager ces moments Avec nous Avec Karim Mon épouse C'est une bénédiction Pour nous De venir en Suisse Partager la parole De Dieu avec vous Et j'espère qu'il nous donnera encore D'autres occasions De venir le faire Pour avoir des nouvelles De voir comment vous vous comportez Pour Charlie et Véro Oui, oui, oui Bien sûr Tu veux le faire Je te propose de le faire Vas-y Karim a Dis ce que tu veux Karim a cœur de prier Y compris pour Charlie et Véro Qui ont préparé Organiser ce séminaire Alors si tu veux bien Bien Seigneur Merci parce que Nous formons un seul corps Ton corps Et que tu utilises chacun Seigneur A sa place Pour la bénédiction commune Seigneur Et nous te remercions Pour le travail Qu'ont effectué Seigneur Particulièrement Charlie et Véronique Seigneur Demandons de les bénir Richement De les fortifier De les garder Dans toute ta vérité Seigneur Comme c'est le désir De leur cœur Eux Seigneur Et leur famille Seigneur Que tu les bénisses Richement Seigneur Que tu les gardes Dans tout leur combat Seigneur Et nous les bénissons En ton nom Seigneur Jésus Amen 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 Alléluia 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 Sous-titrage FR ?